bonjour et bienvenue, c'est la Christine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle recette, une assiette de salade falafel sur un lit de hummus et crudités, découvrant la recette ensemble première étape étant la préparation des falafels, je vais prendre des pois chiches trempés la veille dans de l'eau avec du bicarbonate, ça permet d'avoir des pois chiches plus digestes je les ai égouttés, j'ai gardé la peau et je vais venir les écraser avec de la coriandre et du persil et de l'ail alors dans le hachoir électrique, vous pouvez utiliser un hachoir pour réaliser la viande hachée pour la manuelle pour réaliser vos falafels on va écraser le tout pour réaliser comme une pâte une fois qu'on a réalisé la pâte, on va épicer avec du sel, un tout petit peu de pinon doux vous pouvez mettre du sumac mais ce n'est pas obligatoire et du cumin et on va mélanger notre préparation de falafel la réduire après en boulettes elle se tient très très bien en boulettes, juste avec les candiments et les pois chiches écrasés et après vous pouvez les laisser comme ça, comme vous pouvez, comme moi, les passer dans des graines alors je les ai passées dans du sésame noir et blanc je vais juste passer la face supérieure des boulettes dedans vous pouvez les aplatir légèrement quand vous pouvez les faire en boulettes moi je les ai légèrement aplatis alors vous pouvez par la suite les congeler ou les faire cuire tout de suite ils se congèlent sans aucun problème au besoin, on les sort pour faire un sandwich ou l'assiette comme moi aujourd'hui, on va par la suite les mettre dans un bain de friture le bain de friture est en chaud, à température moyenne comme ça, ça permet de bien faire cuire les falafels alors j'ai déjà essayé la cuisson au four, on n'a pas trop aimé voilà, c'est quand on aime bien les falafels, on a bien le goût on peut faire l'effort parfois de manger la friture, c'est pas tous les jours et après on va venir les éponger sur du papier sopalin une fois qu'elles ont pris une jolie coloration dourée je les ai laissées pendant 6 à 7 minutes juste histoire qu'elles soient dourées alors c'est pour ça qu'il est essentiel que le feu soit moyen comme ça elles vont bien dorer des deux côtés on laisse les falafels de côté, le temps de préparer la salade alors la salade de crudité, toute simple, la vase d'oignon rouge je vais venir couper en petits morceaux ça rappelle un peu la salade libanese, fatosh, la vase de pain sauf que là je ne vais pas mettre de pain dedans et on va couper également un piment doux qu'on peut remplacer très très bien par du poivron le piment doux il est vraiment très très bien c'est un piment turc, on le trouve en grand frais dans les grandes surfaces également il ne pique pas trop une fois qu'on a coupé tous ces légumes là on peut rajouter du concombre également alors prenez un petit concombre ce qu'on appelle le concombre libanais qu'on va venir couper en petits quartiers l'idée c'est d'avoir toutes les crudités de la même taille on va rajouter également en plus des concombres, de la tomate alors j'ai pris quelques tomates cerises que je vais venir couper en quatre vous pouvez mettre plusieurs couleurs ça apporte de la couleur et de la saveur également dans cette salade qu'on va assaisonner avec une vinaigrette je vais préparer une simple vinaigrette avec du jus de citron et avec de la moutarde, du sel, du poivre et de l'huile de table alors vous trouverez la liste des ingrédients ma vinaigrette, un tout petit peu de piment doux et du sel et du poivre et voilà ma salade est maintenant prête on va passer à la réalisation d'un hummus qui va servir de base à la salade alors je vais prendre des glaçons, des pois chiches cuites je les ai prises en boîte je vais rajouter du tahini et du jus de citron et je vais venir écraser le tout alors je l'ai fait un tout petit peu plus liquide que d'habitude histoire de pouvoir le dresser dans l'assiette mais vous pouvez le faire plus épais si vous souhaitez moi je préfère on va venir dresser le hummus dans l'assiette et on va déposer par dessus la salade de crudité et autour on va déposer les falafels alors vous pouvez décorer après avec quelques pois chiches entières cuites que j'ai gardées de côté pour la décoration vous pouvez mettre des herbes vous pouvez mettre ce que vous aimez dans cette salade moi j'ai mis un tout petit peu de ciboulette laissez libre à votre imagination pour customiser la salade selon les envies selon les ingrédients du placard ou du frigo voilà ma recette est maintenant prête j'espère qu'elle vous fera plaisir elle fera plaisir à vos familles je vous fais des gros bisous d'amour merci pour vos messages d'encouragement et ainsi comme d'habitude on se retrouve sur la cuisine des Moucha avec des nouvelles recettes à nos voyages culinaires et à bientôt merci pour vous je vous remercie de la cuisine